... Nous allons rentrer très vite dans le vif du sujet. Le sujet de ce soir, c'est donc le cerveau a-t-il un sexe ? Alors, en guise d'introduction, je vous propose un sondage. Êtes-vous d'accord avec les idées suivantes ? Les femmes ne sont pas douées pour l'orientation dans l'espace. Oui, répondent 36% des femmes et 58% des hommes. Les hommes ne sont pas multitâches. Oui, pour 54% des femmes et 28% des hommes. Deuxième question. Ces différences entre femmes et hommes sont-elles dues à des raisons biologiques ? Oui, pour 54% des femmes et 57% des hommes. À l'éducation ? Oui, pour 37% des femmes et des hommes. Ces chiffres illustrent bien la persistance des préjugés naturalistes sur les différences d'aptitude et comportementales entre les femmes et les hommes. Maintenant, on va regarder ce qu'on trouve sur Internet. On va taper un certain nombre de mots-clés et regarder quelles sont les images associées à ces mots-clés. Si l'on tape cerveau, humain, futur. Vous avez des images de cerveau greffées avec des puces électroniques, des lecteurs de CD. Ici, une explication scientifique sur le fonctionnement du cerveau. Cette image représente les interrogations philosophiques entre le cerveau et la pensée. Et vous noterez que ces images concernent uniquement des sujets masculins. Comme si les femmes n'avaient pas de cerveau, ne faisaient pas partie de l'humanité et n'avaient pas de futur. Donc, dans ce cas-là, on ne se décourage pas. On change un petit peu les mots-clés, à savoir, cerveau, femme, futur. Donc, vous pourrez noter la différence. Côté futur, il y a des créatures de rêve dans des combinaisons spatiales sexy. Il y a des femmes qui ont mal à la tête, d'autres qui sont amoureuses. Et ce qu'on retrouve en majorité, ce sont ces comparaisons caricaturales entre les cerveaux des femmes et des hommes, avec dedans tous les stéréotypes qu'on peut imaginer. Donc, posons-nous sérieusement la question, les femmes ont-elles un cerveau comme les hommes ? Eh bien, la réponse scientifique est oui et non. Non, parce qu'il existe dans le cerveau des régions qui contrôlent les fonctions associées à la reproduction sexuée. Par exemple, il y a des neurones dans le cerveau des femmes qui vont s'activer chaque mois pour déclencher l'ovulation. Et bien sûr, on ne verra pas ce type d'activité dans le cerveau des hommes. Mais en ce qui concerne maintenant les points qui nous intéressent le plus, à savoir les fonctions cognitives, l'intelligence, la mémoire, le raisonnement, l'attention, les capacités d'imagination, eh bien, dans ce domaine, les recherches en neurosciences s'accordent pour montrer que les femmes et les hommes ont les mêmes capacités cérébrales. Mais malgré toutes ces connaissances, eh bien, hélas, comme vous le savez, il existe toujours un certain nombre d'idées reçues et de préjugés sur les différences d'aptitudes et de comportements entre les sexes. Premier grand stéréotype, les femmes seraient soi-disant naturellement multitâches, capables de faire plusieurs choses à la fois. Nous remarquerons qu'elles sont surtout capables d'être multitâches à la maison. Les enfants, le ménage, la cuisine, j'en passe, c'est des meilleurs. En fait, nous sommes tous et toutes en permanence multitâches dans notre vie privée et dans notre vie professionnelle. Alors, d'où ça vient cette idée ? Ça vient au départ d'une étude qui a été réalisée il y a longtemps, en 1982, sur des cerveaux coupés en tranches. Et l'étude montrait que les faisceaux de fibres nerveuses, ça s'appelle le corps caleux, ici, qui relient les deux hémisphères cérébraux, que cette zone était un petit peu plus épaisse chez les femmes que chez les hommes, d'où peut-être plus de communication entre les hémisphères et plus de capacité à faire plusieurs choses à la fois. Bon, c'était une hypothèse. On remarquera que l'étude a été réalisée sur seulement 20 cerveaux, ce qui est quand même un échantillon assez réduit. Et puis surtout, à l'époque, eh bien, on était dans le formol. C'est-à-dire que la seule façon pour étudier le cerveau humain était d'étudier, en fait, des cerveaux morts, puisqu'ils étaient conservés dans le formol. Or, depuis, tout a changé, parce qu'il y a eu le développement de ces nouvelles techniques d'imagerie cérébrale par IRM, qui désormais permettent d'étudier le cerveau vivant en train de fonctionner sans avoir à ouvrir la boîte crânienne, ce qui est quand même assez pratique. Et quand on regarde en IRM toutes les études qui ont été faites sur cette fameuse zone du corps caleux, on s'aperçoit, en rassemblant toutes les études, que statistiquement parlant, il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes. Autre idée reçue, les femmes, les filles seraient naturellement douées pour le langage, avec donc un esprit littéraire, et les garçons, bien sûr, plus performants dans l'orientation dans l'espace, seraient naturellement doués pour les sciences, les techniques, l'informatique, les maths, etc. Alors, à nouveau, posons-nous la question d'où viennent ces idées ? Elles viennent également de théories anciennes, là, en l'occurrence, c'est la théorie des deux cerveaux qui a été lancée dans les années 68, selon laquelle les femmes seraient meilleures dans le langage parce qu'elles auraient un hémisphère gauche plus développé, alors que les hommes, eux, seraient meilleurs pour se représenter l'espace à cause d'un hémisphère droit plus développé. Eh bien, on peut dire que cette théorie, qui date donc d'il y a 50 ans, est tombée complètement en désuétude parce qu'elle n'a pas résisté aux nouvelles connaissances qui ont pu être acquises grâce à l'imagerie cérébrale. Et quand on fait ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on rassemble toutes les études en IRM sur la répartition des aires du langage dans le cerveau et que l'on compare les femmes et les hommes sur des gros échantillons, on s'aperçoit à ce moment-là que, statistiquement parlant, il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes dans les aires du langage. Autre idée reçue, toujours bien tenace, hélas, en 2005, vous vous souvenez peut-être, si vous avez lu les journaux de l'époque, que le président de l'université de Harvard, pas des moindres, un certain Larry Summers, avait déclaré en conseil d'université que la faible représentation des femmes dans les matières scientifiques s'explique par leur incapacité innée à réussir dans ces domaines. Phrase lapidaire, certes, qui, en fait, lui a valu son poste parce qu'il y a eu beaucoup de protestations et donc il a dû démissionner et il a même été, à l'époque, remplacé par une femme. Alors, qu'en est-il de ses aptitudes aux mathématiques ? Pour s'intéresser à cette question, déjà, il est important de regarder chez les jeunes enfants comment se développent les capacités cognitives en mathématiques et de nombreuses études ont montré que les capacités pour manipuler les nombres et les notions de géométrie se développent progressivement entre les âges de 3 mois et 5 ans et qu'il n'y a pas de différence entre le sexe dans le développement des aptitudes en mathématiques. Mais comme vous le savez, vers l'âge de 10 ans, hélas, à l'école, on se rend compte qu'il y a des différences dans les scores, dans les tests en mathématiques entre les filles et les garçons et c'est un sujet qui est très préoccupant parce qu'ensuite, qu'est-ce qui est en jeu ? C'est l'orientation scolaire et ensuite, l'orientation professionnelle. Alors, réfléchissons à ces questions qui, en fait, relèvent, on va le voir tout à l'heure, d'une influence très importante des stéréotypes sociaux sur ces questions-là. Alors, on va illustrer mon propos par une première expérience. On a voulu essayer d'évaluer les capacités à se représenter dans l'espace et pour cela, on fait passer un test qui s'appelle le test de rotation mentale en trois dimensions. L'objectif du test est de dire si ces deux objets sont semblables ou bien différents et donc, il faut faire une rotation mentale dans notre tête. Alors, si on fait passer ce test à des gros échantillons de population, des hommes, des femmes, des filles, des garçons, en général, les hommes sont meilleurs que les femmes et les garçons sont meilleurs que les filles. Mais, si on prend un groupe de filles, par exemple, qui n'a pas très bien répondu au test et si on leur demande de s'entraîner à s'exercer sur un jeu vidéo du style Tetris pendant une dizaine d'heures, quand on refait ensuite le test, on s'aperçoit que les filles ont les mêmes scores que les garçons. Donc, cela vous montre bien que l'apprentissage élimine les différences entre les sexes dans la représentation de l'espace. Autre expérience particulièrement instructive, elle va nous illustrer ce qu'on appelle la menace du stéréotype. On a fait passer le même test de rotation mentale en trois dimensions dans une classe de jeunes filles. Mais si, avant de passer le test, on leur donne un message positif, en leur disant qu'elles sont meilleures que les garçons dans ce test, elles font 28 % d'erreurs et dans leur cerveau, on voit s'activer des zones impliquées dans la mémoire et l'attention. Mais si, auparavant, on leur donne un message négatif, à savoir qu'elles sont moins bonnes que les garçons dans ce test, à ce moment-là, elles font 42 % d'erreurs et dans leur cerveau, on voit des zones activées dans les émotions. Et quand les personnes sortent de la machine à IRM et qu'on leur demande est-ce que le message préalable vous a influencé, elles disent non, pas du tout. Donc, voyez, cela vous montre cette notion d'intériorisation des stéréotypes, c'est-à-dire que de façon complètement inconsciente, quand on dit aux filles qu'elles sont moins bonnes que les garçons, elles vont avoir moins confiance en elles, ce qui va entraîner dans le cerveau une augmentation de ce qu'on appelle la charge émotionnelle qui va interférer avec les processus cognitifs qui sont nécessaires pour bien réaliser le test. Donc, voyez, cette notion de menace du stéréotype est très importante parce qu'elle vous montre qu'elle influence les performances et l'efficacité cognitive. Et le même type d'expérience a été également réalisé dans des classes de garçons qui, eux aussi, bien évidemment, sont sensibles à la menace du stéréotype. On continue avec les aptitudes aux mathématiques avec une expérience dans laquelle on a voulu regarder ce qui se passe dans le cerveau pendant un calcul mental. et on a choisi des personnes qui ont toutes aussi bien réussi le calcul mental dans les mêmes temps avec les mêmes scores. Vous pouvez voir que dans le groupe des femmes, cette personne active plutôt des régions antérieures du cerveau, celle-ci plutôt des régions postérieures, et l'on voit le même type de variabilité dans le groupe des hommes. C'est-à-dire que pour un même résultat dans le calcul mental, chaque individu a sa propre façon d'activer son cerveau, ce qui correspond à autant de stratégies différentes pour arriver à faire le calcul mental. Et donc, en conséquence, les différences que l'on peut voir entre les personnes d'un même sexe égale ou dépasse les différences éventuelles entre les sexes. Alors ça, c'est un exemple de variabilité dans le fonctionnement du cerveau, mais il y en a tout autant dans l'anatomie du cerveau. Vous voyez ici sur ces images en IRM, on voit très bien les circonvolutions du cortex cérébral, c'est-à-dire tous ces sillons que vous voyez ici. Eh bien, toutes ces circonvolutions, tous ces sillons ont des trajets différents d'une personne à l'autre. En blanc, ce sont les vaisseaux sanguins qui, eux aussi, ont des trajets différents. Donc, nous avons toutes et tous des cerveaux différents indépendamment du sexe. Alors, question ensuite très importante de se demander pourquoi sommes-nous à ce point différents mais aussi semblables, d'ailleurs. Alors déjà, pour comprendre cette notion-là, il faut se pencher sur les processus de développement du cerveau pendant la vie embryonnaire dans la phase utérine et à ces moments-là, bien sûr, il faut construire le système nerveux et les neurones se multiplient activement. On considère qu'environ 300 000 neurones sont fabriqués par minute. Arrivé à la naissance, le bébé humain va donc se retrouver avec un cerveau qui contient environ 100 milliards de neurones. Et à ce moment-là, les neurones cessent de se multiplier. Mais comme vous le savez, le cerveau d'un bébé est loin d'être terminé parce que les connexions entre les neurones, elles, sont à peine ébauchées. Vous avez ici représenté des coupes très fines qui ont été réalisées dans le cortex cérébral à la naissance et aux âges de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 15 mois, 24 mois, etc. Et vous pouvez noter que la densité des petits points noirs, c'est-à-dire les corps cellulaires des neurones, celle-ci ne varie pas. Par contre, ce qui est manifestement très différent, ce sont toutes ces ramifications que vous pouvez voir entre les neurones qui témoignent de la fabrication des synapses, c'est-à-dire des connexions entre les neurones. Et on considère que dans un cerveau humain adulte, il y a environ un million de milliards de synapses. Cela veut dire que chacun de nos 100 milliards de neurones est connecté en moyenne à 10 000 autres. Vous pouvez vous rendre compte à quel point le cerveau est un organe éminemment complexe, c'est un peu plus complexe qu'un ordinateur. Or, 90 % de nos milliards de synapses se fabriquent après la naissance, c'est-à-dire à partir du moment où l'enfant est en interaction avec l'environnement au sens large, l'environnement familial, social, culturel. Et c'est ce processus d'interaction qui va contribuer à construire le cerveau. Et on utilise le terme de plasticité cérébrale pour décrire cette propriété du cerveau réellement à se façonner en fonction des expériences vécues. Et cela explique pourquoi nous avons toutes et tous des cerveaux différents parce que chacun de nous a une histoire qui lui est propre et qui ne ressemble pas à son voisin. Et on peut aussi noter que les vrais jumeaux qui ont les mêmes gènes ont des cerveaux différents. Alors pour illustrer l'importance de l'interaction avec l'environnement dans la construction physique du cerveau, on va prendre l'exemple du développement du système visuel. Vous savez qu'à la naissance, la vision du bébé est très sommaire et ce n'est qu'à l'âge de 5 ans qu'un enfant a une vision qui est comparable à celle de l'adulte. C'est-à-dire qu'il faut 5 ans pour fabriquer un système visuel. Il faut 5 ans pour qu'à partir des neurones de la rétine poussent les prolongements dans les nerfs optiques qui vont ensuite se brancher dans les régions du cortex qui traitent les informations visuelles. Or, pour que cette connexion des voies visuelles se fasse, il faut de façon impérative que l'œil soit stimulé par la lumière. Il existe des cas d'enfants qui souffrent de cataractes précoces. Ces enfants, il faut les opérer le plus tôt possible pour que leur système visuel se connecte bien. Donc, vous avez le même type de processus de câblage progressif en ce qui concerne l'audition, mais également en ce qui concerne le contrôle de la motricité et bien sûr en ce qui concerne le développement des fonctions cognitives. Les témoignages qu'on a pu avoir d'enfants sauvages ou bien ces enfants qu'on a retrouvés dans les orphelinats de Roumanie étaient tous des enfants qui avaient des retards mentaux extrêmement graves et qui étaient incapables de parler. Donc, pour qu'un système nerveux, un cerveau humain se construise, il faut de façon impérative qu'il y ait une interaction avec le monde environnant et avec, bien sûr, les autres humains. Donc, cela nous renvoie aux notions d'inné et d'acquis. Quelle est la part de la nature ? Quelle est la part de la culture ? Avant, on essayait de raisonner en pourcentage mais vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a pas de pourcentage possible parce que les deux sont totalement indissociables. On va dire que l'inné, c'est la capacité des neurones à se connecter entre eux et l'acquis, c'est la réalisation effective du câblage. Et cette réalisation du câblage est possible, bien sûr, grâce à la plasticité du cerveau. Alors, exemple de plasticité avec cette expérience réalisée chez des pianistes. Les pianistes et les musiciens professionnels en général sont des bons cobayes pour étudier la plasticité du cerveau parce que ces personnes ont commencé très tôt l'apprentissage de leur instrument et ils continuent à l'âge adulte. Et là, chez ces pianistes, il y a un épaississement du cortex cérébral dans les régions qui contrôlent la coordination des doigts et l'audition. Et ce phénomène d'épaississement est dû à la fabrication de connexions supplémentaires entre les neurones. Et point important, l'épaississement en question est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage du piano pendant l'enfance. Donc c'est bien l'entraînement qui a fait qu'il y a un épaississement du cortex et non pas des personnes qui seraient nées avec des cortexs plus épais et qui de ce fait seraient douées pour la musique. Alors ça, c'est un exemple de plasticité qui se développe depuis l'enfance mais il y a aussi et c'est bien heureux une plasticité à l'âge adulte. On a demandé à des étudiants d'apprendre à jongler avec trois balles. Au bout de trois mois, ils sont capables de bien jongler et en fait, on s'aperçoit que trois mois suffisent pour entraîner ce phénomène d'épaississement dans le cortex cérébral et si ces personnes qui viennent tout juste d'apprendre à jongler, si elles cessent de s'entraîner et qu'elles perdent leur capacité à bien jongler, à ce moment-là, les régions qui étaient épaissies vont rétrécir. Cela vous montre que les changements d'épaisseur du cortex peuvent être réversibles quand, dans certains cas, la fonction n'est plus sollicitée. Donc, c'est une belle illustration de plasticité cérébrale et dans la diapositive, j'ai un message extrêmement positif et optimiste à vous transmettre, c'est que les chercheurs ont fait la même expérience avec des personnes de 60 ans en leur demandant d'apprendre à jongler et chez les personnes qui ont réussi, on trouve le même phénomène d'épaississement du cortex cérébral. Donc, voyez, c'est extrêmement sympathique, ça montre que les capacités de plasticité cérébrale persistent avec l'âge. Alors, encore un exemple, celui-ci assez frappant, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le cas d'un homme de 44 ans, marié, père de deux enfants, menant une vie professionnelle normale qui se plaignait d'une sciatique. Il est allé consulter à l'hôpital de la Timone à Marseille et on s'est aperçu avec stupeur que son crâne était essentiellement rempli de liquide, c'est ce qu'on voit en noir, et que son cerveau était réduit à une mince couche collée sur les parois du crâne. Évidemment qu'on lui a posé des questions. Cette personne à la naissance souffrait d'hydrocéphalie, c'est-à-dire qu'il y a trop de liquide dans le cerveau du bébé et à ce moment-là, les médecins posent un drain à la base du crâne pour évacuer le liquide en excès et normalement, tout rentre dans l'ordre. Mais dans ce cas-là, le drain s'est bouché et progressivement, au cours des années, la pression du liquide a gentiment refoulé le cerveau sur les parois du crâne et tout cela s'est passé sans entraîner aucune gêne dans la vie de cette personne qui ne s'est jamais doutée de rien. Vous voyez, c'est un joli cas de plasticité cérébrale qui n'est pas si rare parce qu'à l'heure actuelle, avec la multiplication des examens en IRM, les médecins peuvent trouver pas mal de personnes qui en fait ont des cerveaux avec des formes bizarroïdes et qui vont très bien. Alors, ce cas est également particulièrement utile pour nous poser une question qui est absolument fondamentale pour nous en neurosciences qui est celle d'essayer de comprendre quelles sont les relations entre la structure et le fonctionnement du cerveau. À l'heure actuelle, on a énormément de mal à répondre à cette question. On ne peut pas savoir comment, par quel mécanisme ce cerveau avec une forme aussi invraisemblable peut assurer les mêmes fonctions qu'un cerveau normal. Et cela vous montre aussi qu'il n'y a pas de lien direct entre la forme du cerveau et les aptitudes intellectuelles. Et on peut imaginer que si ces images du cerveau avaient été connues pendant l'enfance du patient, il aurait été étiqueté comme futur handicapé mental avec tous les problèmes de stigmatisation et de souffrance psychique que cela aurait pu entraîner chez cet enfant. Donc, maintenant que vous savez tout ou presque sur la plasticité cérébrale qui fait que notre cerveau se remanie en fonction de l'expérience vécue à tous les âges de la vie, vous pouvez comprendre l'importance de l'environnement social et culturel dans la construction du cerveau, dans le développement psychologique et cognitif et par là même dans la construction de nos identités de femmes et d'hommes. A la naissance, le nouveau-né n'a absolument pas conscience de son sexe. Il va en prendre conscience progressivement à mesure que son système nerveux se développe et que ses neurones se connectent entre eux. Et c'est seulement à l'âge de deux ans et demi que l'enfant a les capacités mentales qui vont lui permettre de s'identifier au masculin ou au féminin. Mais avant l'âge de deux ans et demi, on lui a déjà sexué son environnement. On lui a décoré sa chambre différemment, on lui a donné des jouets, des habits différents et également les attitudes des adultes sont très différentes selon que les bébés soient des filles ou des garçons. Par exemple, avec les garçons, de façon très inconsciente, il y a davantage d'interactions physiques, on va plus les faire sauter en l'air alors qu'avec les filles, les adultes vont davantage leur parler, leur sourire, leur chanter des chansons et tout ça, c'est vraiment totalement la plupart du temps vraiment inconscient. Et c'est donc tout ce processus d'interaction de l'enfant avec son environnement physique, familial, social, etc. qui va conduire à forger certains goûts, certaines aptitudes, certains traits de personnalité, certains comportements en fonction des normes du féminin et du masculin qui sont données par la société dans laquelle l'enfant est né. Et donc, tout ce processus de construction progressive de l'identité sexuée, l'identité sexuée, elle n'est pas donnée à la naissance, elle se construit progressivement grâce justement aux propriétés de plasticité du cerveau. Et donc, cela nous renvoie aux notions de sexe et de genre, c'est-à-dire à la construction sociale et culturelle des identités et des rapports sociaux entre les sexes. La découverte de la plasticité cérébrale vient enrichir et conforter les études en sciences humaines et sociales sur le genre. Le genre n'est absolument pas une théorie comme certains le prétendent. Le genre est un concept qui ne nie pas la réalité biologique, bien au contraire, il l'intègre complètement, précisément avec cette notion de capacité de plasticité du cerveau. On va continuer avec les idées reçues. On va s'intéresser à l'action des hormones sexuelles sur le cerveau. Déjà, que se passe-t-il dans le règne animal ? Chez les animaux, les hormones sexuelles jouent un rôle très important sur le cerveau parce que c'est elles qui vont permettre les comportements de rute et d'accouplement qui correspondent de façon très précise aux périodes de réceptivité et d'ovulation des femelles. Donc, chez les animaux, la plupart du temps, sexualité et reproduction sont complètement associées. Mais, au fur et à mesure de l'évolution des espèces et quand on arrive en particulier vers les grands singes, il y a une dissociation progressive de ces notions de reproduction et de comportement sexué et de sexualité. Par exemple, les bonobos, on le sait bien, ils ont des petits jeux sexuels. Mais, chez nous, les humains, nous sommes les champions de la dissociation totale de la sexualité et de la reproduction. Donc, cela veut dire, en termes clairs, que la concentration d'hormones sexuelles dans le cerveau ou dans le sang n'a strictement rien à voir avec le moment des rencontres ni avec le choix des partenaires. On sait bien que les personnes qui sont homosexuelles, qu'ils soient hommes ou femmes, n'ont absolument aucun trouble hormonaux. Mais, on nous dit aussi, ces hormones, ces hormones, elles agissent sur nos variations d'humeur, sur nos états d'âme, nervosité, agressivité, dépression, etc. Donc, dans ce cas, il faut distinguer deux types de situations bien différentes. Il y a des situations qu'on va qualifier de bouleversements physiologiques majeurs, telles que certaines pathologies hormonales, des cas de stérilité, de cancer, où il faut faire des traitements avec des hormones. Et les patients peuvent à certains moments avoir des taux d'hormones extrêmement bas ou à l'inverse extrêmement hauts. Et on peut trouver parfois des corrélations avec les fluctuations d'humeur. Mais dans les conditions physiologiques normales, aucune étude menée de façon rigoureuse n'a permis de montrer qu'il y avait un rôle déterminant des hormones sexuelles dans nos états d'âme et nos états d'humeur. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il n'y a pas une loi hormonale universelle qui dicterait nos façons d'être et nos comportements. Si on prend les cas, par exemple, de toutes les femmes qu'on peut trouver partout sur la planète, elles ne sont pas toutes à J15 du cycle en pleine euphorie et elles ne sont pas toutes à J25 du cycle en pleine dépression. Il n'y a pas, vous voyez, cette notion de biologie qui primerait dans la réalité de la vie des uns et des autres. Chaque femme a sa propre façon de vivre son cycle menstruel. La façon dont on le vit à 15 ans n'est pas la façon dont on le vit à 30 ans. Chaque femme a sa propre façon de vivre sa, ses grossesses, le moment de la ménopause. Et de même, on peut dire que s'il y a tant de violences partout sur Terre et des guerres qui sont menées essentiellement par les hommes, ce n'est pas à cause du fait que les hommes fabriquent de la testostérone. Alors, je voudrais revenir sur cette notion de plasticité cérébrale avant de terminer pour illustrer une notion qui me tient à cœur. C'est celle qui consiste à comparer, justement, grâce à l'IRM, les cerveaux des femmes et des hommes. Compte tenu de ce que vous savez maintenant sur la plasticité cérébrale, vous pouvez comprendre que si, en IRM, on voit des différences entre les sexes, cela ne veut pas dire que les différences en question étaient présentes dans le cerveau à la naissance ni même qu'elles vont y rester gravées. Une image en IRM, c'est simplement un cliché instantané de l'état du cerveau. Ces images ne donnent pas d'informations sur l'origine des différences et elles ne permettent pas non plus de faire des prédictions sur le fonctionnement cognitif et sur le comportement. Mais malgré toutes ces connaissances, il existe toujours des biais dans l'interprétation des différences entre les femmes et les hommes quand on voit par IRM des différences cérébrales. Et hélas, dans certains milieux scientifiques, on peut trouver des interprétations qui vont conforter les stéréotypes naturels sur les différences entre les femmes et les hommes. On va prendre un exemple qui est celui d'une étude qui a été publiée en 2014 dans un journal américain très réputé. Ce sont les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines. Et vous avez ici les images qui ont été publiées dans cet article et qui montraient des différences dans les connexions du cerveau entre les hommes et les femmes. Et on voit que chez les hommes il y a des connexions à l'intérieur de chaque hémisphère vertical en bleu alors que chez les femmes vous avez des connexions horizontales entre les deux hémisphères en orange. Je pense qu'ils n'ont pas osé les dessiner en rose. Et la conclusion de l'article est « Les cerveaux masculins sont structurés pour coordonner la perception et l'action tandis que les cerveaux féminins sont faits pour coordonner l'analyse et l'intuition. » Avant de revenir avec un avis critique sur cette conclusion je voudrais assister sur le fait que ces images en l'occurrence publiées dans l'article sont extrêmement trompeuses parce que en fait ces images ne correspondent pas du tout à des vraies connexions nerveuses. Ce sont en fait simplement des points qui sont reliés par des traits et chaque point correspond à une probabilité de connexion. C'est-à-dire que les images des cerveaux ont fait l'objet de traitements logiciels extrêmement sophistiqués qui permettent de calculer ces probabilités de connexion et simplement les points ont été reliés par des traits parce que bien évidemment les femmes ont aussi des connexions verticales dans leur cerveau et les hommes ont aussi heureusement pour eux des connexions horizontales. Mais pour des personnes non averties ou pour des journalistes un petit peu pressés hélas ces images peuvent être malencontreusement interprétées. Donc dans cette étude on peut quand même faire un certain nombre de remarques déjà il n'y a pas de tests comportementaux associés aux différences anatomiques et comme nous l'avons vu on ne sait pas faire de relations entre structure et fonction donc c'était une pure spéculation de parler de conséquences dans la tuition et dans l'action. D'autre part dans cette étude le terme de plasticité cérébrale ne figure pas dans le texte à aucun moment or comme on l'a vu la majorité des connexions entre les neurones se fabriquent après la naissance en fonction des expériences vécues et des apprentissages. Donc qu'à un certain moment on puisse trouver dans une expérience des différences entre les cerveaux d'hommes et de femmes il n'y a rien de plus si j'ose dire logique les petits garçons jeunes on va leur les pousser à faire du football les filles elles vont davantage rester à la maison et s'exercer au langage bien sûr que ces différences de vécu des enfants et des adultes peuvent entraîner des différences entre les cerveaux mais ça ne veut pas dire une fois de plus qu'elles étaient présentes à la naissance et non plus qu'elles y resteront gravées et d'ailleurs dans l'étude en question les probabilités de connexion ont été calculées aussi chez des enfants entre 8 et 13 ans et on ne voit pas de différence entre les garçons et les filles donc voyez cette expérience illustre tellement bien cette notion de plasticité cérébrale et de connexion qui se fabrique en fonction des apprentissages mais hélas c'est l'interprétation des auteurs qui a été largement biaisée puisqu'ils ont privilégié une origine innée des différences entre les sexes en accord avec les stéréotypes essentialistes sur les différences et la complémentarité des sexes donc on peut dire que ça a été qualifié par certains d'un cas d'école de l'interférence entre idéologie et pratique scientifique il y a eu suite à cette publication de nombreuses protestations parce qu'il était vraiment insupportable que la revue cette revue prestigieuse ait laissé la publication de cet article avec une telle interprétation et d'ailleurs ultérieurement toutes ces études là ont été invalidées par d'autres méthodes et d'autres mesures des connexions entre les cerveaux alors cet exemple là vous illustre un problème très important qui est celui des limites et des dérives dans l'imagerie cérébrale par IRM parce que ces images du cerveau tendent en fait à réduire la personne humaine simplement à une image colorée de son cerveau c'est ce qu'on appelle le processus de réification de la pensée et il y a un autre problème qui est celui de la fascination pour ces images les images du cerveau qui peuvent pour certains apparaître comme une preuve scientifique objective et dans la diapo suivante vous avez une belle illustration de cette notion de fascination par les images c'est un article intitulé Seeing is Believing voir et croire on a pris des étudiants en train de faire une thèse dans un laboratoire de neurosciences et très souvent on demande aux étudiants d'analyser des articles scientifiques et là on a fabriqué un article scientifique totalement faux avec un contenu complètement loufoque à savoir que regarder la télévision améliore les performances en arithmétique car les mêmes zones du cerveau sont activées alors les étudiants évidemment ne savaient pas que c'était un faux article scientifique une partie des étudiants avaient le texte mais comme illustration il y avait un schéma comme celui-ci c'est-à-dire un histogramme qui montre autant d'activités quand on regarde la télé et qu'on fait un calcul et l'autre groupe d'étudiants avait comme images ces images du cerveau vous voyez avec les mêmes activations télé et calcul et hélas le contenu scientifique de l'article a été jugé plus crédible quand les résultats de l'étude étaient présentés sous forme d'images du cerveau alors vous voyez ces questions-là nous renvoient à des considérations qui font appel à l'éthique dans la réalité de la pratique scientifique une nouvelle discipline est apparue depuis déjà maintenant presque une vingtaine d'années qui s'appelle la neuroéthique avec pour objectif donc de défendre une approche éthique dans la production des savoirs en neurosciences en particulier par rapport aux dérives dans l'interprétation des images en IRM et avec également comme souci d'éveiller la responsabilité des chercheurs sur l'impact de leurs travaux dans un contexte social et politique et ces considérations en France ont fait l'objet d'un certain nombre de démarches et de programmes qui ont été commandités sur justement neurosciences et politiques publiques qui ont été confiés en particulier au comité consultatif national d'éthique qui figurait dans la loi de bioéthique de 2011 et qui figurant à nouveau dans la loi de 2019 et dans ce contexte il existe aussi un réseau international qui a été constitué depuis 2010 qui s'intéresse à l'impact culturel social et politique des recherches en genre et en neurosciences et ce réseau international organise régulièrement des colloques et nous avons aussi des publications vous trouverez les références sur internet donc pour terminer je dirais qu'au 19e siècle c'était les mesures du crâne et du cerveau qui avaient été utilisées pour justifier la hiérarchie entre les sexes les races et les classes sociales on disait à l'époque que les femmes étaient bien évidemment moins intelligentes que les hommes parce qu'elles avaient un cerveau plus petit mais on disait aussi que les blancs avaient des cerveaux plus gros que les noirs et que les patrons avaient des cerveaux plus gros que les ouvriers nous sommes maintenant au 21e siècle on a fait des progrès considérables dans la connaissance du cerveau avec en particulier la découverte de la plasticité cérébrale mais malgré toutes ces connaissances il y a toujours une persistance de cette idéologie du déterminisme biologique qui laisserait croire que dès la naissance les cerveaux des filles et des garçons sont câblés différemment ce qui expliquerait que plus tard dans la société les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes rôles et les mêmes places donc dans ce contexte il est important que les biologistes s'engagent donc dans le champ social pour défendre une éthique dans la production des connaissances et diffuser un savoir scientifique de qualité auprès d'un large public de telle sorte à contribuer à construire ensemble une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes et si vous voulez en savoir plus je vous renvoie à ces ouvrages écrits dans un langage extrêmement compréhensible pour le grand public et qui développent un petit peu toutes les notions que je vous ai exposées aujourd'hui merci pour votre attention merci Applaudissements